Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui. Alors attendez, je suis en train de régler mon micro avec un petit peu de retard comme d'habitude. Pour moi, je suis en train d'enregistrer, il est 11h45. Pour vous, il doit être à peu près midi quand vous écoutez ce podcast. Mais ce n'est pas grave, ça me fait plaisir de vous retrouver pour le podcast du livre La Magie. Alors hier, on s'était écouté avec le procédé magique numéro 24, si je ne m'abuse. Et c'était des signaux magiques. On avait vu comment on pouvait manifester des signaux, comment on pouvait les tourner en notre avantage. Et aujourd'hui, on va voir comment, tout simplement, changer comme par magie les erreurs en bienfait. Alors souvent, moi je sais que je travaille actuellement avec un conférencier éveilleur de conscience qui s'appelle François Lemay. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son Facebook. Et c'est vrai qu'il a souvent tendance à dire que la vie, c'est des contractions et des expansions. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir des états hauts et des états bas. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang en taoïsme ou en médecine traditionnelle chinoise. Le yin, ça va être le bien. Le yang, ça va être le mal. Donc il y aura toujours cette dualité, ces opposés entre le bien et le mal, le jour, la nuit. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que derrière chaque erreur, il y a des bienfaits. Et derrière chaque bienfait, il y a des erreurs. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui apprécier notre bonne fortune. Donc vous dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous relisez votre liste. Vous dites merci, merci, merci trois fois. Et vous éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire, tout simplement. Ensuite, vous allez choisir une erreur que vous avez commise au cours de votre vie. Ça peut être une très grosse erreur comme ça peut être une petite erreur. Je vous invite vraiment à avoir une grosse erreur, mais avec laquelle vous avez du recul. En pensant à ces conséquences qu'elle vous a apportées, vous allez essayer de trouver les 10 bienfaits envers lesquels vous pouvez éprouver de la gratitude et mettez-les par écrit. C'est-à-dire que sur cette erreur qui a eu peut-être des conséquences dramatiques, essayez de voir les bienfaits qu'elle a pu vous apporter. Et éprouvez de la gratitude envers cette erreur et envers ces bienfaits. Et mettez-les surtout par écrit, voilà. Vous trouverez utile de vous poser les deux questions suivantes. Quelles leçons ai-je tiré de cette erreur ? Et quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur ? Vous voyez un petit peu, et ça vous pouvez, j'ai envie de vous dire, faites-le très souvent. De voir les conséquences que ça a pu avoir sur des choses qui se sont passées négativement. Mais les bienfaits que ça a pu avoir. Que ce soit une relation, que ce soit un problème envers quelqu'un que vous avez peut-être causé. Que ce soit envers vous-même. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça va vous permettre de prendre du recul sur une situation qui était à l'origine négative. Et de voir que finalement, elle a peut-être permis d'obtenir plein de choses. Je le vois par exemple avec ma conjointe qui a été licenciée salement à l'époque. Et en fait, avec du recul, c'est pas si sale que ça. Parce qu'elle a bénéficié d'avantages qu'elle n'aurait pas eu s'elle était restée. Notamment par rapport à cette période du Covid, où le travail qu'elle fait aujourd'hui. Elle a tout le temps, tout le temps, tout le temps du boulot. Voilà, c'est très très long à expliquer. Mais derrière des erreurs ou derrière des mauvaises choses, il y a toujours des bonnes choses. Voilà, concentrez-vous sur ça pour aujourd'hui. Et avant d'aller vous coucher, tenez votre caillou magique dans une main. Et dites le mot magique, merci, en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà mes amis. Et vous savez quoi ? Nous sommes au procédé magique numéro 25. Nous serons demain au procédé magique numéro 26. Ça veut dire qu'il reste plus que deux procédés. Et on aura terminé le livre La Magie de Rhonda Byrne. J'espère que ça vous plaît, ces podcasts. Je prends du plaisir à le faire, même si je prends un peu de retard à le faire aussi. Mais c'est que j'ai beaucoup de boulot. Mais vous pouvez les réécouter comme si c'était une nouvelle playlist. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Pensez à vous abonner sur Spotify, ça me fera vachement plaisir. Sur les autres canaux aussi de diffusion comme Encore, Google Podcast, etc. Et on se retrouve demain pour le prochain podcast. C'était Vince, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada